Bonjour ! Aujourd'hui, on se retrouve pour un projet que j'avais en tête depuis plusieurs mois, celui de transformer une partie de ma chambre en cellerie pour avoir un vrai bel espace de rangement pour toutes mes affaires lorsque les loups sont dans leur prêt d'hiver où je ne peux rien laisser sur place. La toute première étape, c'était de faire la liste de toutes les affaires que je voulais pouvoir ranger. Ça m'a permis d'y voir un peu plus clair pour voir ce dont j'avais besoin et comment je pouvais organiser tout ça en optimisant l'espace de sous-pente dans lequel j'ai décidé de faire cette cellerie. Pour la structure, on ne voulait rien fixer au mur. Il fallait donc quelque chose de solide et qui s'adapte parfaitement à la sous-pente. Je vous épargne toutes les mesures et les dégoupes qui ont été faits en amont, mais ça nous aura pris pas mal de temps au départ. Là, l'idée est vraiment d'avoir quelque chose qui a la forme des murs pour que ce soit bien stable, tout en s'assurant que les différentes parties soient à la bonne hauteur pour y ranger mes affaires et que ça reste pratique. Une fois qu'on a notre base, on vient fixer une grosse planche sur les poutres du milieu. C'est là-dessus que vont aller mes porte-selles, alors il faut que ce soit solide, suffisamment épais pour soutenir le poids de ma selle. Enfin, on finit par fixer une planche tout devant et tout en haut, qui elle me servira à ranger mes lits-colles, mes side-pulls et les colliers des chèvres. On est allé chercher ce petit meuble de rangement chez la Foirefouille. Trois casiers, tout simple, mais de quoi ranger pas mal de petites affaires, tout ce qui peut se ranger dans des boîtes. Clairement, je n'avais pas envie de me casser la tête. C'est super facile à monter et pour moi, ce genre de rangement, c'est vraiment un indispensable dans une sellerie. de la Foirefouille. ce troisième jour a commencé par d'autres mesures maintenant que le meuble de rangement est monté je peux mieux me rendre compte de l'espace qu'on a alors je vérifie encore une fois l'espace que je dois prévoir pour chaque chose en les posant par terre et j'ai bien fait car ça m'a permis de changer quelques éléments qui n'auraient pas pu tenir on fixe le meuble à la structure pour solidifier tout ça et pour s'assurer qu'il ne bouge pas car je vais finalement caser un premier porte selle derrière on enchaîne avec les deux autres porte selle destiné à ma salle anglaise et à mon tapis de montacru ou tamac comme j'ai décidé de l'abrévier là aussi en s'assurant d'avoir et la bonne hauteur et le bon espacement puis c'est autour de mes tapis pour lesquels on crée une sorte de portant en fixant une tringle à rideau sur un pied fait maison pour que ce soit solide et on termine cette journée par l'étape des porte filets qui chez moi porteront bien évidemment de tout sauf des filets bon là encore on fait une petite ellipse je vous ai épargné une journée de tri des affaires de nettoyage général pour passer à ma partie préférée de la création de cette cellerie j'ai commencé par ajouter des tubes en mousse sur mes deux portes selle pour éviter qu'ils n'abîment ma selle et mon tamac puis on est venu accrocher ces quatre petits cadres représentant mes loups sur la partie restante de la planche du haut et franchement je suis fan du rendu puis c'est enfin le moment du rangement je commence par mon harnais d'attelage qui se cale parfaitement derrière le meuble de rangement puis j'installe mon tamac et ma selle sous laquelle je mets mon amortisseur pour la protéger ensuite ces ateliers tapis je les cale tous dans des cintres à pantalon comme j'ai pu le voir sur d'autres vidéos de présentation de cellerie c'est vraiment une super méthode de rangement quand on n'a pas beaucoup de place pour les sticks j'ai repris un présentoir mural qu'on a fixé sur le côté du meuble c'est déjà ce que j'ai dans ma cellerie d'été et plus jamais je ne range mystique autrement que comme ça puis c'est au tour des l'école et des sails poules ceux de fanfan à gauche et se dégonne à droite et comme ces portes filets ont des crochets en dessous ça me permet de caser les colliers de clochette et mojito sous les l'école plat et enfin je mets dans mon meuble de rangement une boîte de produits de soins une boîte de friandises et une boîte dans laquelle j'ai des longes des frontaux anti mouches pour l'été les accessoires des chèvres bref tout plein de petits matos et voilà le résultat final j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle pourra peut-être aider certains d'entre vous qui auraient pour projet de faire quelque chose de similaire sur ce comme d'habitude je vous fait plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo mouah 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 – Sous-titrage FR 2021